Aujourd'hui, coup de projecteur sur un sujet qui va toucher tout le monde. Comprendre les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à avancer. C'est-à-dire que s'il suffisait d'énormément travailler pour réussir, ça se saurait. S'il suffisait d'avoir, pour celles et ceux qui y croient, de la chance pour réussir, sans rien faire, ça se saurait aussi. S'il suffisait d'avoir un peu d'énergie ou beaucoup, passionnément, à la folie, ça se saurait aussi. S'il suffisait d'hériter pour s'assurer un futur prospère, sans rien faire, ça se saurait aussi. Alors on s'est dit, finalement, on va peut-être leur rappeler dans cette émission les raisons d'une situation qu'on pourrait appeler une situation d'impasse. Comment faire le point sur notre situation, un peu comme un avion, on s'est craché. Quelles sont les raisons de notre crash affectif ? Quelles sont les raisons de notre crash émotif ? Comment on fait pour avoir une entreprise et vivre de sa passion, sans arrêt se cracher ? Ce que l'on veut, c'est un peu comme le roseau plié mais ne pas cassé, ou comme une balle, on chute mais on rebondit. Et c'est ça qu'on veut voir dans cette émission, les cinq raisons très simples qui pourraient expliquer notre crash. Première raison, vous n'avez pas une idée précise de la définition du succès pour vous. C'est complètement dingue de vous annoncer cela maintenant, mais la plupart des gens que je rencontre depuis 25 ans dans ce métier n'ont pas la moindre idée concrète de ce que vous voudrez dire pour eux, cette définition du bonheur et du succès. La première raison, c'est que vous ne savez pas à quoi ressemble le succès pour vous. Quand vous demandez à une maman ou à un papa ce qu'il veut pour sa fille ou son fils, il va vous dire, moi je veux le bonheur, la santé, qu'il soit heureux, heureuse. Voilà, c'est ça que je veux. Mais c'est avec cette idée-là dans la tête que vous avez grandi. Si je vous demande maintenant, qu'est-ce que veut dire pour vous être heureux ? À quel moment tu sais que tu seras en plein succès toi ? Et ensuite, à quoi ça ressemble ? Et je vous assure que la première raison de la immense majorité des frustrations et du sentiment de crash dans vos vies, c'est que vous ne savez pas à quoi ressemble une belle vie pour vous. Deuxième raison de votre situation qui vous donne le sentiment d'être dans l'échec, que j'appelle le crash, eh bien vous ne savez pas non plus ce qui vous passionne. Et là aussi, je retrouve énormément d'hommes et de femmes très intelligents, mais qui ont, je dirais, une bonne idée de leur succès, mais ils ne savent pas au quotidien ce qui les passionne vraiment. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'image, de faire de son métier une passion et j'aurai que des bons moments. On peut vivre de sa passion, mais on ne va pas vivre que des bons moments. Mais si à la base, on ne sait pas exactement quelle est notre passion, alors là, c'est le blocus complet. Et ce qui vous passionne, c'est le cœur, c'est le nerf énorme, c'est le bouton, le piton sur lequel on appuie pour se propulser. Et pourquoi ? Parce que la passion déclenche tout simplement l'énergie. Tout simplement. Numéro 3, vous ne savez pas faire le travail. Vous ne voulez pas vous retrousser les manches. Vous avez l'idée reçue que l'on peut réussir rapidement en entretenant son petit poil dans la main. Il faut travailler, il faut retrousser les manches stratégiquement. J'appelle ça l'action massive et stratégique. Quatrième raison de votre crash, de votre échec, la quatrième raison, vous ne savez pas vous entourer des bonnes personnes. Durant le West virtuel, je vais vous faire rencontrer des gens issus de 50 pays, mais qui seront comme vous. Et surtout, vous devez comprendre que si vous êtes mal entouré, si vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, eh bien malheureusement, vos objectifs seront les objectifs de la moyenne des personnes que vous rencontrez. Votre façon de rire, de pleurer, de vous énerver, de rejeter et d'aller de l'avant, ce sera la moyenne des gens qui vous entourent. Et enfin, cinquième raison de votre crash, de votre boum, 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 c'est quoi ? C'est parce que vous n'avez pas un état d'esprit positif toute la journée. Alors, il y a des gens qui me disent, « Ah ben alors toi, Franck, tu n'as jamais eu de problème, toi. Toi, Franck, tu es toujours de bonne humeur. » Non, non, j'ai des mauvais moments. Je n'ai pas de mauvaise journée. Je vis de mauvais moments, moi aussi, plusieurs fois dans le mois. Mais je ne vis pas de mauvaise journée, parce que chaque journée est importante. Chaque journée est capitale et prends en considération ce que je suis en train de te dire maintenant. La vie est beaucoup trop précieuse pour gâcher la moindre journée de ton année et de ton existence. Il y a des milliards d'êtres humains sur la planète. N'en laisse pas un seul gâcher ta journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada